Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo unboxing puisque j'ai reçu tous ces nouveaux colis. Et oui, il y a plein de choses qui viennent d'arriver. Il y a une commande Vinted, il y a un arrivage à Châtie Rose, il y a un partenariat également avec une nouvelle marque de crayons de couleurs et des petits achats que je me suis fait sur Amazon. Donc on va découvrir tout ça juste après le générique. C'est parti ! Allez, on va commencer avec le premier colis. Il s'agit d'une nouvelle commande Vinted que je me suis fait puisque voilà, comme vous le savez, je me commande des pops avec les méchants Disney. Cette fois-ci, j'ai reçu un personnage que je n'avais pas encore en pop puisqu'il est introuvable. Du coup, j'ai pris une version alternative histoire d'avoir au moins un personnage qui le représente. Il va s'agir de Jaffar dans Aladin. Je n'ai pas la version humaine du personnage. Du coup, j'ai réussi à trouver pour pas cher, je l'ai payé 5 euros, il me semble, sa version où il est transformé en génie. Donc en génie maléfique. Trop, trop bien. En attendant potentiellement de trouver un jour, eh bien, notre très cher Jaffar avec sa barbichette caractéristique. Elle est trop belle la pop. Regardez-moi ça comment c'est trop beau. Je vous montre ça. C'est tout bon. Alors vous avez la lampe noire qui est en bas avec la fumée qui représente son corps. Et ensuite, trop, trop beau. Donc voilà. Donc ce n'est pas une pop que je voulais particulièrement. Mais je voulais Jaffar. C'est une pop qui est très, très rare, qui est très, 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 très chère en version humaine. Donc du coup, je me suis dit tant pis, tu auras la version alternative. Donc voilà, elle va bien s'intégrer à ma collection également. Et j'aimerais aussi me trouver la version où il est en serpent. Où Aladin est enfermé dans la queue avec le gros serpent là qu'il attaque. Je sais que cette pop existe. Donc j'espère la trouver un jour également pour pas trop cher sur Vinted. Ensuite, on va ouvrir ce colis. Alors ce colis, il s'agit d'un partenariat avec une nouvelle marque de crayons de couleurs. Donc forcément, qui dit partenariat de matériel, forcément, va en découler une vidéo de présentation de matériel. Alors c'est une marque allemande, il me semble. Dans cette partie là, en tout cas, de l'Europe. Et elle s'appelle Woomer. Le produit n'est pas encore disponible sur Amazon. Ils m'ont donné toutefois le lien direct de leur site internet afin de vous le faire partager. Et ils vont me proposer un coffret de 72 crayons de couleurs. Alors c'est très bien emballé lorsqu'on va recevoir le coffret. Donc il y a double papier bulle. Plus un petit éthui en plastique pour protéger tout ça. Et voici le coffret de la marque Woomer. Donc c'est 72 crayons de couleurs. Avec des couleurs bien saturées. Donc il me tarde de les essayer. Vous avez 3,8 mm au niveau du diamètre de la mine intérieure du crayon. Et voici les couleurs qui sont à l'intérieur du coffret. C'est tout à fait classique en termes de couleurs, de palettes de couleurs. Et vous avez un joli étui en métal pour protéger vos crayons lorsqu'ils sont livrés. On va ouvrir ça, voir un petit peu ce qu'il en est à l'intérieur. Il n'y a pas d'odeur chimique qui se dégage des crayons de couleurs. Donc ça c'est plutôt bien. Attention j'ai ma montre qui fait des siennes. Et il n'y a pas non plus d'odeur de bois naturel qui peut se dégager comme dans certaines grandes marques de matériel. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Vous avez une jolie palette de couleurs dans un rack en plastique. Et en dessous vous avez la seconde partie des couleurs. Je vous montre tout ça juste ici. Voilà l'intégralité du coffret avec une palette comme je vous l'ai dit tout à fait classique à l'intérieur. Désolé il y a un petit peu de bruit chez mes voisins donc désolé pour ça. Ensuite le crayon de couleurs. Qu'est-ce qu'il y a précisé dessus ? Vous avez la marque. Est-ce qu'il y a des codes de couleurs qui sont proposés ? Oui vous avez des codes de couleurs qui sont proposés. Donc ça c'est plutôt cool. Et en plus je crois qu'ils sont lightfast. Donc du coup on va essayer tout ça lors d'une vidéo de présentation complète. Que je vous fournirai très prochainement sur la chaîne. Donc merci beaucoup à la marque Woomer de m'avoir envoyé ce nouveau coffret de crayon de couleurs. Pour que je vous le fasse découvrir sur la chaîne YouTube. Donc on s'attellera à tout ça très prochainement également sur la chaîne. Ne me demandez pas le prix du coffret. Je ne sais pas du tout à combien il peut coûter. Puisque je n'ai pas encore d'informations à ce sujet là. Ensuite on continue avec un nouveau envoi des éditions Hachetirose. Ils m'ont envoyé un nouveau livre de lecture. Et pas n'importe lequel. Puisque ça y est, hop il est là. J'ai reçu le temps attendu, tuons la bête. C'est le volume 11 de la saga de Serena Valentino Villains. Donc il s'agit de l'histoire de Gaston cette fois-ci. Il s'agit d'une histoire alternative par rapport au tome 2 qui était sorti avec l'histoire de la bête. Là on va retrouver Gaston justement qui est lié à la bête. Puisque dans la version initiale ils étaient meilleurs amis. Mais leur chemin ont dû se séparer pour quelques raisons. Je vous inviterai à découvrir tout ça. Et bien dans le roman Tuons la bête. Et là en fait c'est vraiment le récit qui va être en parallèle. Et très comment dire. On va retrouver vraiment une correspondance par rapport à l'histoire initiale que l'on connaît de la bête. Donc c'est trop bien d'avoir la version Gaston cette fois-ci. Et de voir justement ce qui s'est passé. Pour qu'il en arrive à aller tuer justement son ancien meilleur ami. Donc c'est trop cool. En plus le livre est très épais par rapport au tome précédent de Hadès. Qui était très fin. J'étais vraiment déçu par ce tome d'Hadès. Qui était vraiment très très fin. C'était l'histoire de relancer un peu la saga. Donc je vais voir un peu ce qu'il en est par rapport à ce titre là. Puisque ça y est les étranges sœurs sont de retour. Pour ceux qui ne connaissent pas du coup cette saga. Je vous invite vraiment à le découvrir. Ce livre sortira le 9 octobre au prix de 19,95€. Et c'est vraiment une super saga fantastique. Disney que vous propose cette édition Hachette Rose. Je vais vous lire un petit peu le résumé de ce livre. Pour voir ce qu'il en est. Donc attention spoiler par rapport à tout ça. Donc si vous souhaitez ne pas connaître ce qui s'est passé à l'avance. Mais faites un petit peu avance justement sur la vidéo. Pour passer au colis suivant. Alors de quoi il en retourne ? Donc le titre s'intitule Tuons la bête. Avec toujours une magnifique couverture. On a vraiment de la chance par rapport aux versions étrangères. Qui ont juste le gros plan du personnage. Nous on a vraiment cette chance d'avoir des couvertures magnifiques. Et de quoi ça parle ? Vous croyez peut-être que cette histoire éternelle a déjà été racontée maintes et maintes fois. Vous croyez peut-être tout savoir sur Belle et la bête. Et sur la malédiction que les deux amoureux ont brisé ensemble. Mais certains contes ont plus d'une fin. Certains contes ont plus d'un méchant. Car Gaston aussi a son histoire. C'est vrai qu'il a un petit peu... On ne connaît pas trop l'histoire de Gaston dans le dessin animé. Donc c'est plutôt cool. On va savoir ce qu'il en est. Du moins une version alternative. Quand il était enfant, le prince et lui étaient comme frères. Et ils vivaient des aventures incroyables dans les innombrables pièces du château et la forêt qui l'entourait. Une forêt où rôdait la légendaire bête du Gévaudan, un monstre terrifiant qui déchaînait leur imagination. Mais par une nuit fatidique, la violence et le chagrin ont bouleversé leur vie pour toujours, leur faisant prendre deux chemins radicalement différents. L'égoïsme et la rapacité pour l'un, la volonté farouche de redresser les torts du passé pour l'autre. Le prince a fini par payer ses méfaits et Gaston, sous l'emprise de la magie des trois étranges sorcières, a senti grandir en lui une idée fixe, devenir le héros qui tuerait la bête. Trop bien ! En plus, on a les étrangeurs qui reviennent en force. Donc c'est génial. On va voir un petit peu vers quelle direction Serena Valentino va se rediriger dans cette saga qui était un petit peu en dents de scie, on va dire, après le premier cycle, parce qu'il y a plusieurs cycles dans cette saga. Il y a les six premiers tomes qui étaient présentés sous un premier cycle et les cinq, du coup, prochains tomes, c'est le cycle suivant. Donc là, j'ai vraiment trop, trop hâte de savoir ce qu'il en est de cette super saga Disney des éditions Hachetti Rose. Donc je vous invite vivement à découvrir ce nouveau titre très prochainement. Allez, on va continuer cette fois-ci avec mes commandes Amazon. Alors, je n'ai pas compris puisque j'ai commandé les articles en même temps et ils sont arrivés dans deux pochettes différentes. Allez savoir pourquoi avec Amazon. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, vous allez avoir à l'intérieur mes nouveaux titres Disney jeunesse que je me suis commandé puisque ça y est, ils sont enfin disponibles dans le commerce et je n'ai pas eu la possibilité de les recevoir par avance, mais je ne pouvais pas passer à côté de ça puisque je fais la collection des titres de cette collection-là. Il s'agit des deux nouveaux livres des chefs-d'oeuvre illustrés Disney. Donc on a L'étrange Noël de Monsieur Jack et on a La Reine des Neiges qui sont disponibles depuis le 25 septembre. Ça y est, je les ai enfin reçus puisqu'il y a eu un petit retard dans ma livraison, je ne sais pour quelle raison. Et ils sont enfin en ma possession, je suis trop heureux. Alors, ce sont les cinquièmes et sixièmes tomes de la collection qui sortent puisqu'il y avait déjà quatre livres qui étaient sortis courant de l'année. Je vous en avais déjà parlé, je vous les avais montré lors de différentes vidéos unboxing. De quoi il en retourne ? Alors, vous allez avoir l'histoire du film d'animation que vous connaissez à l'intérieur de ses ouvrages. Ses ouvrages sont en couverture hardback, en tissu. Franchement, le tissu, le rendu de la couverture est magnifique avec plein de petits éléments caractéristiques de l'univers du film d'animation qu'il représente et plein d'éléments en fer à doré par-dessus. Donc là, vous avez une couleur violacée, comme ça c'est trop trop beau. Et l'arrière également, vous avez des dorures comme ça qui apparaissent. L'avantage de ce titre, c'est que vous allez retrouver l'histoire intégrale du dessin animé, du film d'animation, sauf que vous n'allez pas avoir des images classiques comme on peut retrouver dans les différents livres de lecture pour enfants puisque vous allez avoir des artworks qui vont être proposés à la découverte. Voilà, c'est des images préliminaires de fabrication, de production et on voit un petit peu comment les producteurs du film ont réalisé nos personnages Disney favoris. Voilà, c'est vraiment des idées qu'ils avaient mis en place pour les différents univers, pour les différents personnages. Donc on va avoir des croquis, des esquisses, voilà, plein, 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 plein de choses à l'intérieur. C'est vraiment un sublissime ouvrage. Il est juste somptueusement magnifique, je pèse mes mots. Cette collection de livres, elle est fabuleuse. Chaque livre coûte 16,95 euros. Et bien évidemment, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour pouvoir les retrouver facilement. J'ai reçu également l'arène des neiges. Donc là, pareil, l'arène des neiges, couverture rigide, cartonnée, avec du tissu. Et là aussi, vous avez des petites dorures violées. Alors là, c'est plus violet rose, là c'est plus violet, violet foncé. C'est trop trop beau. Et une fois de plus, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir de magnifiques images à l'intérieur. Des images de fabrication, des images d'esquisses préliminaires, préparatoires à la création du projet, donc l'arène des neiges. C'est fabuleux, franchement, c'est somptueux. On a vraiment plein, plein, plein de choses. On voit comment les personnages devaient être initialement, quand ils ont été pensés par les producteurs du film. Franchement, c'est super beau. Moi, j'adore ces ouvrages. C'est juste magnifique. En plus, la qualité d'édition, elle est fabuleuse. Donc les éditions Hachette Jeunesse Disney vous proposent ces six titres qui sont sortis courants de l'année 2024. Et j'ai eu confirmation de leur part, la collection va continuer en 2025 avec d'autres titres. Mais on en reparlera prochainement dans les autres vidéos YouTube que je vais pouvoir vous fournir sur la chaîne. Je vous tiendrai bien sûr informé de toutes ces sorties de livres dans les vidéos de sorties de livres du noix que je peux vous faire en début de chaque mois. Donc voilà ce qu'il en est par rapport à tout ça. Donc je suis hyper content pour le titre Gaston. Il me tarde de le découvrir, de le lire. Donc merci aux éditions Hachette Rose pour cet envoi. Merci également à la marque Woomer de me faire découvrir le coffret pour que je vous le présente sur la chaîne. Donc j'espère que ce sont des crayons d'excellente qualité. Donc on verra ça par la suite. Et il me tarde également de lire mes deux nouveaux livres de lecture Disney jeunesse. Ils sont juste fabuleux. Je vous les recommande à 3 millions de pourcents. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo unboxing. Pour moi en tout cas, ce fut un réel plaisir d'avoir tourné cette vidéo pour vous et pour la chaîne. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci ! Sous-titrage ST' 501